Pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer Sors, je me vise la tête là où les constitues Faut que je m'exerce, un stylo, une prostitute Bonjour à tous, c'est Samia On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne d'Antoine pour une nouvelle chronique Aujourd'hui j'ai décidé de faire un zoom non pas sur un camp en Thaïlande mais plutôt sur un boxeur que j'affectionne assez particulièrement qui s'appelle Pech Pen Chou Effet Group Pech Pen Chou Effet Group c'est le combattant le plus titré en Thaïlande Il a 14 ceintures en 9 catégories de poids différentes Il a aussi 350 combats à son actif Il en a gagné plus de 200 ce qui est énorme pour la carrière d'un akmwé en Thaïlande Pech Pen Chou c'est un mwé kao Comme vous le savez, un mwé kao c'est quelqu'un qui utilise beaucoup ses genoux et qui rentre beaucoup en corps à corps Donc sa boxe n'est pas très spectaculaire à regarder mais ses coups de genoux sont vraiment dévastateurs Comme vous le savez, comme je l'avais expliqué dans les précédentes chroniques les coups de genoux et le corps à corps c'est ce qui score le plus dans les combats donc sa boxe est vraiment très très efficace Autant vous dire que le corps à corps et les coups de genoux c'est vraiment sa spécialité c'est vraiment tout ce qu'il sait faire Pech Pen Chou est né en 1990 il a du coup aujourd'hui 29 ans et il a du coup arrêté sa carrière il y a 5 ans Il a commencé le mwé à l'âge de 8 ans et du coup c'était ses parents qui l'ont encouragé à devenir boxeur parce qu'ils étaient vraiment très très fans du muay thai et ils voulaient vraiment que leur fils se lance là-dedans Pour la petite anecdote, j'avais regardé une interview de Pech Pen Chou il disait qu'il avait perdu son premier combat à l'âge de 8 ans effectivement et il avait gagné 100 battes ce qui est équivalent à 2,50 euros j'irais ou 3 euros et il était très très content et du coup c'est ça qu'il avait boosté à continuer les combats Il s'est entraîné jusqu'à l'âge de 14 ans dans sa ville natale qui est dans le sud de la Thaïlande pour ensuite monter sur Bangkok Donc à l'âge de 14 ans il rejoint le Effet Group Il a du coup été accueilli par Monsieur Liam qui est le gym boss qui est le boss du coup du camp et il a été également accueilli par Crudizel Crudizel c'est le head coach du camp Effet Group donc il est arrivé à l'âge de 14 ans au Effet Group il est resté pendant toute sa carrière il a combattu pour le camp pendant toute sa carrière L'entraînement du coup au Effet Group est assez particulier parce que le camp est spécialisé exclusivement en corps à corps donc l'entraînement de Petsch Bunshu était vraiment très 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 difficile le matin il commençait par un jogging de 12 km suivi de 20 à 30 minutes de cordes à sauter du coup dès que c'est fini il monte sur le ring et il commence le clinch le corps à corps Donc la séance de clinch dure une heure le matin ce qui est vraiment énorme je vous invite à faire 5 minutes de clinch sans arrêt vous allez vite sentir la fatigue qui arrive et surtout le cardio qui dégringole donc il faisait une heure de clinch où il n'avait pas le droit à des pauses il pouvait uniquement faire des pauses pour boire de l'eau et pour se rafraîchir du coup quand le clinch est terminé il passe au pao les rondes de pao durent 4 minutes et il en fait 5 avec effectivement un crudisel par la suite dès que c'est fini il passe au sac il fait 200 tips 200 front kick 200 genoux et 100 middle jambes avant 100 middle jambes arrière du coup dès que c'est fini il passe au sparring et du coup il peut se parer avec ses collègues du camp donc autant vous dire que l'entraînement est vraiment très 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 fatigant mais très efficace puisque quand il arrive sur le ring il roule sur tout le monde donc Petsu Petsu a affronté beaucoup de Yodmue du circuit taille de son époque il a affronté Sunshine 7 fois dont 4 victoires pour Sunshine et 3 victoires pour Petsu Petsu il a également affronté affronté Panambron Leg du Kiat Monaf et Singdam également du Kiat Monaf ils sont vus je pense 6 fois pour 4 victoires de Petsu Petsu et 2 victoires de Singdam il a également affronté d'autres Yodmue comme comme Yodvisha pour Bonsit donc au Gaïana Dao Sam Aï Gaïana Dao d'ailleurs qui a été son adversaire le plus redoutable et son combat le plus dur je pense que c'était en 2008 je vais essayer de retrouver leur combat où Petsu Petsu est sorti sur blessure à la fin tellement Sam Aï lui a cassé les jambes avec des low kicks et d'ailleurs Petsu Petsu avait dit que c'était son combat le plus dur de toute sa carrière je vais également vous mettre en barre d'infos un combat qui m'a pas mal marqué c'était son combat contre Sunshine où Petsu 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 l'a vraiment asphyxié en corps à corps et en genoux comme vous le savez Sunshine c'est un mouéphimeux c'est un technicien donc les mouéphimeux ils ont besoin de distance pour travailler ils ont toujours besoin de garder la distance face à l'adversaire pour travailler et Petsu 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 avait décidé de casser cette distance et de couper cette distance-là à partir du deuxième ronde et du coup il était rentré en corps à corps avec lui et Sunshine était vraiment vraiment battu enfin je n'ai jamais vu Sunshine aussi misérable pendant un combat je vous mettrai je vous mettrai le lien également en barre d'infos comme ça vous pouvez regarder donc du coup pour conclure Petsu 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 maintenant et à Evolve Team à Singapour en tant qu'entraîneur là-bas il fait aussi pas mal de séminaires pour parler de sa carrière pour parler de de sa spécialité du coup qui est le corps à corps et les et les coups de genoux il a également signé un contrat avec One Championship où il est il est peut-être l'ambassadeur d'organisation en Thaïlande je pense ou un truc comme ça il revient souvent du coup au Effet Group pour rendre visite à son entraîneur et pour travailler de temps en temps avec Yotin Effet Group d'ailleurs qui a pris le relais et qui est maintenant la star du camp voilà merci à tous j'espère que que cette chronique sur sur Petsu Petsu vous a plu dites-moi si si d'autres boxeurs en particulier vous vous intéresse ou d'autres camps vous intéresse je pourrais je pourrais les aborder dans dans de prochaines chroniques suivez-nous sur Instagram je vous mettrai aussi nos comptes avec Antoine du coup moi c'est samyu underscore et Antoine c'est la chaîne du mois à très bientôt merci à tout le monde et ciao je suis conscient quand t'es poté ton cas c'est parti pour la vraie inverse le TSR est là j'évite les grandes les petites radios Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !